mes crèmes j'espère que vous allez bien on est le jour de la id j'espère que vous avez passé une excellente journée en tout cas mieux que la mienne je pense que demain je vous ferai un chat make up ce sera l'occasion pour moi en plus de vous placer le partenariat de shit glam donc make up donc en même temps je vous ferai le make up et en même temps je vous raconterai cette id catastrophique si je devrais le résumer en une phrase ou en un mot non ce serait plutôt en une chanson est-ce que vous connaissez la musique de Ayana Kamoura et de Niska sucette projet parti en sucette c'est la merde mais dis moi comment on va faire je te répète tout ça mais comment on va faire je me sens bêtante est-ce que t'as capté oui je sais mais crème d'amour c'est pas dommage que je vais devenir chanteuse mais on peut pas avoir autant de qualité en une seule personne mais crème d'amour ce serait vraiment non ça fraîchait pour l'homme donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de la situation si vous tombez ici par ailleurs bienvenue hopi moi c'est Linda femme d'intérieur et d'extérieur analyste comportemental à mes heures perdues je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et surtout mentalement je suis coach de vie je suis là pour vous conseiller si tu traverses une période difficile sentimentale familiale peu importe et que tu n'as pas en fait d'oreille attentive que tu sais pas vers qui te conseille vers qui chercher de bons conseils bah moi je suis là pour ça d'accord on est multi carte multi tâches et multi cash d'ailleurs habep si tu as mauvaise mine donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te trater te servir un verre d'eau moi je viens de finir mon café et d'ailleurs on est en mode pastory je me suis dit je mange je mange pas on a acheté un paquet de bonbons vous êtes comme moi mes crèmes j'adore les bonbons quoi la meuf elle est ce gros et elle se demande pourquoi non je me demande pas pourquoi je fais que bouffer toute la journée je boulotte boulotte j'ai même pas fait le jeûne de Hararafate vous l'avez fait vous j'avais honte ma soeur Noël est venue et du coup elle a jeûné avec ma mère et tout elle m'a dit mais jeûne j'ai dit non le maire est habillé assez tard en plus j'avais une migraine et tout après je trouvais des excuses je vous dis la vérité j'ai pas jeûné vous avez jeûné ? écoutez en tout cas si vous avez jeûné vous l'avez fait pour vous et pas pour moi un an de vos péchés d'une année précédente l'année suivante seront enlevés donc bon comme je te l'ai dit tu m'envoies ta problématique par mail comme l'a fait la crème du jour si toi aussi tu as envie d'être aidé lindouchecapamag en rebase j'aimais le point com donc mon adresse mail elle se trouve en barre d'informations et voilà il y a mon site internet aussi pour réserver ton créneau de coaching téléphonique avec moi si tu veux t'entretenir que ce soit beaucoup plus intime en tout cas pour tout ce qui est demande d'analyse de situation par mail n'oubliez pas de changer de trois indications éventuellement au moins au minimum le prénom et puis les villes comme ça au moins ça a donné ok ok donc j'espère que tu as liké fucké ou tosé qu'est-ce que tu pourrais mettre comme un emoji mets-moi la carba mes crèmes d'avoir on adore cette gelaba mes crèmes elle vient d'Arabie Saoudite je ne sais pas si vous vous rappelez les crèmes vraiment qui sont là depuis très très longtemps j'ai été comme ça on a été laver la tombe à mon père ce matin on a déambulé et tout j'ai le voile aussi qui va avec la paillette regardez les manchettes elles sont jolies et en fait vous avez tout un tas de détails comme vous voyez des strass ici c'est pas la plus belle que j'ai j'en ai une qui vient du Koït mes crèmes d'amour je ne pouvais pas la mettre parce qu'elle était trop longue en fait en longueur mais là ça y est ma mère quand elle est partie en Algérie elle m'a fait l'ourler on avait peur de le faire ici mes crèmes d'amour il y a tellement de racistes ils auraient pu me le faire beaucoup trop court donc voilà ma mère elle me l'a fait faire sur mesure au Koït ou en Égypte je ne me rappelle plus en Égypte Koït je ne sais plus bref continuons alors l'objet du mail d'aujourd'hui alors je ne sais pas je vous ai dit qu'il y aurait une ah il n'y a pas eu de vidéo hier mes crèmes d'amour je suis vraiment désolée encore une fois c'est pourquoi il y a ma soeur Nora qui est venue chez ma mère pour l'Aïd en petit aparté et puis du coup on s'est fait une soirée on a été avec mon grand frère et ma soeur on a refait le monde jusqu'à 1h du matin donc voilà du coup je me suis dit je ne vais pas rentrer chez moi alors que je passe un bon moment en famille on va se calmer on va se détendre les crèmes savent je leur ai dit que maintenant en ce moment j'ai écouté mon coeur j'ai écouté mon corps on adore au pas non t'inquiète pas je ne suis pas folle loin de là ma chérie non non tu vas te détendre par contre si tu veux adhérer à notre petit carré VIP il va falloir que tu te détendes et que tu te dises oh mais il est bon on est tombé où MDR si tu savais ma chérie tu n'as rien compris à la vie donc la meuf elle m'écrit help me copine ou hater tu sais j'ai envie de te dire de copine hater il n'y a qu'un pas malheureusement et puis une copine qui devient hater l'a toujours été coucou Linda j'espère que tu vas bien et que ta petite famille se porte bien par la grâce du Seigneur Inch'Allah Amd'Allah appelle-moi Iba j'ai la vingtaine d'années je te contacte aujourd'hui car je suis épuisée de tomber sur des personnes instables du slip moi aussi si tu savais ce qui s'est passé tout à l'heure ma chérie au niveau instabilité du slip on est au summum summum ah c'est parti dans tous les sens mes crames en plus j'ai une amie demain je vais vous faire un chat make-up je vous raconte ou pas un petit peu pas dans tous les détails on verra vous savez qu'on n'est pas à l'abri d'une glissade avec moi donc j'ai une annon qui a 26 ans tu peux nommer Remja la culotte alors Remja la culotte mes crames d'amour Remja la culotte Remja ça veut dire sale donc culotte sale elle est obsédée par moi et mon couple ça fait deux ans qu'on est amie alors deux ans amie quoi que non j'allais vous dire c'est peut-être trop tôt pour être amie c'est plutôt une copine mais non moi il y a des gens que je rencontre est-ce que je ne baisserai pas ça il y a des gens mes crames d'amour qu'au bout d'une semaine ils peuvent devenir mes amis et au bout de 6 ans ils ne le sont toujours pas donc elle n'arrête pas avec ses commentaires il va te tromper il va aller voir ailleurs les hommes c'est comme les enfants ils te trompent et ils recommencent je vous ai fait une vidéo là-dessus et même un tiktok d'ailleurs il faudrait que je reprenne tiktok il y a des hommes qui ont le vice des femmes et qui comme l'a dit ta copine ils te trompent une fois ils te trompent trois fois pour eux c'est rien parce qu'ils ont le schéma a tout le temps été répétitif donc c'est un peu devenu c'est banalisé démocratisé dans leur lifestyle mais d'autres on va dire que c'est la tromperie par opportunisme quand ta femme elle te dit écoute toi et moi c'est fini toutes les semaines qu'elle te dit on divorce vas-y si tu continues on va se séparer à force de leur donner des idées comme ça après vous mettez un doigt dans le cas on adore ou pas hachèque milchèque donc en fait Alayistère elle a toujours quelque chose à redire sur mon couple du fait que je n'ai pas de copine et même du fait que je me concentrais sur mes projets personnels entre parenthèses formation mon ménage avec mon homme alors toi tu es un concubinage tu n'es pas mariée mais tu vas avec lui les embrouilles ont commencé le moment où je me suis mise avec mon chéri du coup depuis un an et demi et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à hier où je l'ai définitivement bloqué en fait c'est parti trop loin ça m'a fendu le coeur quand même de la bloquer car c'était quelqu'un qui comptait pour moi mais elle m'a quand même dit oui ton mec le fait qu'il a parlé à une fille une escorte une seule fois et ça ne s'est jamais reproduit elle a mis entre parenthèses c'est clairement pire que s'il allait ailleurs le problème tu sais c'est quoi ma chérie je vais te dire une chose lorsqu'on raconte toute sa vie à une copine à une amie à sa soeur et à sa mère il ne faut pas après venir se plaindre des conséquences c'est quoi qu'on se mêle de ta vie qu'on donne un avis qui n'a pas été demandé quand tu viens en te confier en te disant mon mec il m'a fait ci mon mec il m'a fait ça la meuf normale elle va vouloir t'ouvrir les yeux elle va penser qu'elle te protège elle va penser qu'elle a son avis à donner puisqu'elle sait tout de toi c'est de ta faute c'est de ta faute parce que tu n'as pas créé de barrière après tu n'es pas marié c'est ton mec mais soit vous êtes une team et votre intimité c'est votre intimité tu essaies de régler ça en interne c'est à dire tu es mature distinguée raffinée et tu prends un coaching tu vas voir un psychologue tu fais ce que tu veux et ce que tu peux mais tu ne racontes pas ça à ta mère pas ça à ta copine pas ça à ton ami ou alors comme je vous l'ai dit mieux vaut raconter sa vie à une inconnue quand vous êtes dans un parc une petite joissa qui va se poser à côté de vous ça va non ça va pas mon mec m'a fait ça elle va donner des conseils la meuf ni t'as son numéro ni t'as son identité ni t'as la tienne voilà elle n'a rien à en tirer parce que certaines personnes comme des copines comme notre maman les crames d'amour vont nous conseiller sur notre couple parfois ça va être bienveillant parfois ça le sera moins parfois ça va être des conseils qui vont les arranger une copine qui est célibataire depuis 5 ans et qui n'arrive pas à se caser ça ne va pas être évident pour elle ni même bénéfique que tu te maries ou que tu sois en couple parce que tu la verras moins et que tu auras moins de temps pour elle tu comprends donc elle va te donner des conseils consciemment ou inconsciemment qui vont l'arranger à elle pas qu'ils vont t'arranger à toi à partir du moment où tu as laissé rentrer une personne dans ton intimité et que tu lui as laissé pincer que tu lui as laissé le libre arbitre pour venir te donner son avis sur ta vie sentimentale tu sais c'est comme si moi par exemple je sais pas j'ai une copine et cette copine là on va l'appeler Thérèse donc ma copine Thérèse quand elle va venir on va voir le carillon ensemble ça va pas mon mec il m'a fait ça je te jure Thérèse je te jure ouais ouais donc moi elle va me dire mais t'es fausse elle va commencer à me le tailler elle va commencer parce que moi j'aurais laissé entrer Thérèse là dedans tu comprends il ne faut pas raconter ça si tu ne veux pas de conseils il ne faut pas raconter parce que ça peut être des conseils bienveillants ou pas bienveillants mais c'est par ta faute parce que soit tu es intime c'est ton intimité ton couple normalement il passe avant tes amis de sœur d'accord ta famille passe avant tes amis oui oui d'accord et si toi tu laisses une brèche une porte ouverte entre ouverte semi ouverte peu importe à laisser le barra di quelqu'un extérieur à venir critiquer ce que tu as bâti c'est pas bon c'est pas bon ma chérie parce qu'après même si ça s'arrange dans ton couple elle elle va garder en tête tout ce que tu lui auras dit parce qu'à ce moment là tu auras été sélective tu auras plus sélectionné le négatif que le positif ton amie elle va te dire que ton mec est un voilà quoi je croyais que j'avais laissé le dites moi ce que vous en pensez m'écrime d'amour mais pour moi c'est de sa faute à elle c'est de sa faute à elle je vais pas dire que c'est une heteur je vais dire que c'est de ta faute quand une personne elle est à l'aise pour te critiquer ton mec c'est que par le passé tu l'as laissé faire donc quand une personne elle ouvre ton frigo une fois deux fois tu dis rien trois fois tu dis rien et après au bout de la cinquième fois tu dis mais attends c'est osé ma chérie tu lui as donné des mauvaises habitudes tu l'as laissé faire tu lui as dit non mais fais comme chez toi fais comme chez toi mais n'oublie pas que c'est chez moi bref continuons donc elle a bloqué donc c'est parti trop loin elle comptait pour moi mais elle m'a quand même dit donc oui ton mec machin il va te tromper encore une fois or que ça fait plusieurs mois de cela que l'histoire est passée donc son mec a écrit un escort professionnel et c'est totalement normal que ta copine te dise il y a des ennuis il a des pulsions c'est bizarre ça lui dit la bistouquette le concombre l'aubergine appeler ça comme le poireau que veut-il tu vois bon n'importe qui aurait dit ça et puis toi tu l'as mal pris parce que tu t'es rabiboché avec lui mais elle elle ne vit pas ce que tu veux elle n'est pas dans tes bottes elle n'est pas dans ton slip quand ça va quand ça va pas quand ça s'arribeboche quand ça se machin dans les intensités dans les émotions je crois que ma fille c'est que de ma gueule bref continuons en fait à la listère elle a tout le temps attends elle a tout le temps quelque chose à dire sur mon couple du fait que je n'ai pas de copine ou même du fait que je me concentre sur mes projets personnels donc ça on a lu en fait c'est parti trop loin donc ça lui a fondu au coeur c'est clairement pire que s'il allait coucher ailleurs or ça fait plusieurs mois de cela que l'histoire est passée je lui ai donc fait part du fait que je ne comprenais pas pourquoi elle avait tout le temps quelque chose à dire sur moi sur mon couple sur le fait de comment je gère mon couple comment je suis trop gentille je faisais trop à manger que je devrais faire des pâtes et même que je faisais trop de ménage genre c'est toi tu sais quand une personne tu ne la laisses pas franchir des barrières elle ne frangit pas les barrières moi il y a des personnes jamais elles me poseront certaines questions parce que je ne l'aurais jamais permis tu sais il y a une barrière et avant de franchir cette barrière les gens ils frôlent la barrière ou ils se mettent devant la barrière quand la personne moi je suis un videur devant ma vie devant mon intimité je suis un agent de sécurité et quand il y a des personnes comme ça qui veulent tâter le terrain je suis tranchante je te fais comprendre que ce n'est pas possible toi par le passé tu as laissé ces personnes tu voulais écouter ce qu'elles avaient à dire tu voulais écouter leurs avis et aujourd'hui leurs avis te dérangent je ne te dis pas que c'est bien ce qu'elles font non parce qu'elles veulent te déstabiliser tu sais parfois moi je l'ai déjà dit sur Instagram d'ailleurs il y a certains avis qui sont tournés comme un conseil et en fait c'est loin d'être un conseil cette avis c'est juste une tentative de déstabilisation alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a quelqu'un qui tente de nous déstabiliser ou nous donner des conseils on lui dit ma chérie franchement si tu as des magnifiques cheveux si je veux un shampoing je vais te demander lequel prendre si je veux acheter un lisseur je vais te demander conseil mais sérieux ma belle quand j'ai un problème avec mon mec t'es la dernière personne à qui je vais demander des conseils tu n'es pas compétente tes conseils ne sont pas efficaces tu ne t'y connais pas ce n'est pas ton domaine ce n'est pas ton domaine alors reste là on a le droit de se dire les choses en amie parce que toi tu l'as bloquée parce qu'elle a été très loin moi j'ai des amis j'ai des copines de mes crèmes d'amour on s'est insulté notamment à cause de la religion et de la politique il y a des soirs où c'est parti très 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 loin mais ces personnes je les aimais humainement on n'avait pas du tout par exemple la même religion on n'avait pas et à l'heure actuelle on n'a pas encore les mêmes après je ne sais pas peut-être que ça évolue on n'en parle plus trop c'est un peu touchy parce que moi je pète les plombs vous me voyez comme ça ouverte enfin bon il y a des choses que je ne peux pas entendre je suis tolérante je fais tout ce que tu veux je peux les entendre mais j'ai besoin aussi de dire ce que je pense mais le lendemain je me suis dit merde cette personne c'est une bonne personne en fait moi il y a des moments où on a parté j'ai des choses intenses je suis touchée par ce qu'elle vit on s'est aidé on s'est je m'en rappelle d'ailleurs un colocataire voilà avec mon ancien fiancé à un moment donné on avait fait de la colocation quand on était arrivés de Chamonix à Annecy-le-vieux on était arrivés dans un appartement énorme et puis on avait fait de la colocation parce qu'il était très très cher et qu'il était énorme et c'était le enfin bref un ami proche et on n'avait pas du tout les mêmes avis et on s'était discuté par rapport à ça mais quelque part je savais que cette personne avait des valeurs même si on n'était pas d'accord sur ces points là et que ça m'énervait que j'avais envie d'étrangler et qu'on était à deux doigts de se frapper dessus il le savait et lui aussi il voulait me frapper moi aussi je voulais le frapper mais le lendemain on a parlé on a dit vaut mieux qu'on évite ce genre de choses parce qu'on s'aime amour vraiment et je n'aurais jamais vu une autre personne colocataire avec nous de confiance pas quelqu'un qui va te voler pas quelqu'un qui va quelqu'un de généreux quelqu'un de foncièrement bon mais juste qu'on n'a pas les mêmes avis tu vois et qui peut parfois donner des conseils de merde comme parfois peut-être que nous peut-être qu'on pour lui on lui donnait des conseils de merde mais je pense qu'aujourd'hui il a compris que ce n'était pas des conseils de merde mais bon tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas prendre des sanctions radicales et bloquer une personne et l'enlever de sa vie alors qu'elle a certaines compétences quand même humaines tu vois cette personne-là tu l'aimais quand même maintenant tu te retrouves quoi ? tu te retrouves seule sans cette copine tu es en train de te demander quoi ? si tu as bien fait de la bloquer c'est immature de bloquer quelqu'un c'est facile en fait c'est la facilité et je trouve que quand une personne a vraiment compté pour nous si elle elle s'est confiée autant que toi tu t'es confiée on a besoin de se dire écoute je suis allée trop loin je vais quand même dire ce qu'elle a à dire mais avant que j'oublie moi la personne je dirais écoute on allait trop loin ça a été disproportionné parce que ça m'a touchée et je pense qu'à l'avenir moi je tiens à toi comme tu tiens à moi je le sais que tu tiens à moi mais il y a certains sujets qu'on ne devrait plus aborder ou évoquer ensemble mon couple par exemple peut-être que j'ai eu l'erreur aussi de voilà je ne veux pas que tu t'immisces là-dedans et que tu m'en parles maintenant toi si tu as des sujets aussi comme ça que tu voudrais garder pour toi parce que peut-être que ce que tu lui as fait enfin ce qu'elle t'a fait que tu lui as fait aussi tu me rends à un meringue ou pas ? ma chérie calme-toi je suis en train de faire une vidéo t'es sérieuse tiens la meringue et ma t'as dit que tu ne l'aimais pas en plus mais je l'aime il a fait un trou avec sa sucette dedans tiens ma belle tu peux vraiment laisser un tout petit bout ? je t'aime comme ça et ferme la porte vous avez mangé la méchouille ? les bouchers oh là là mais comme d'amour à les étrembler on a failli se battre hier en voiture je vous raconterai demain avec un mec qui nous a barré la route et tout on a tlaxonné je ne bouge pas je suis là MDR je lui dis tu ne bouge pas t'es sûre ? je lui dis tu crois que tu m'es pas requis ? il a dit je reste là je lui dis mais reste là et après genre il est parti fait son malin dans ses potes ma soeur elle a dit alors t'as perdu une clave sur la route ou ça se passe comment ? il a cru parce que j'avais mes lunettes de vue je ne suis pas crédible avec mes lunettes de vue mais crème d'amour je crois que j'ai la vérité à Grenoble je le klaxonne je le klaxonne il n'était pas bien que je le klaxonne devant ses potes je lui dis mais il bouge de là tu te prends pour qui ? moi je reste là je lui dis mais c'est toi je te prends pour qui ? tu restes là de quoi ? je lui dis mais dégarable de là je vous jure par contre il faudrait que je me reprenne un pied de biche ou une batte dans ma voiture ou un taser ou un Pfizer ou une bombe lacrymo ou quelque chose parce que c'est vrai quand tu fais deux mains tu veux que je fasse quoi ? bref mes crèmes d'amour continuons alors non la violence c'est pas bon mais je te jure quand tu es à la fin il s'est barré il a eu peur ma sœur Nora elle a l'air continuons donc une seule fois ça s'est jamais reproduit attends en fait c'est parti tout loin ça m'a fendu le cœur quand même de la bloquer car c'était quelqu'un qui comptait pour moi mais elle m'a quand même dit oui ton mec l'effet de partir avec une fille voilà je lui ai donc fait part que je ne comprenais pas pourquoi elle avait tout le temps quelque chose à dire sur moi sur mon couple sur le fait de comment je gère mon couple comment je suis trop gentille ouais mais c'est toi qui l'a laissé c'est toi qui elle a pris la confiance parce que tu l'as laissé tu n'as pas mis de barrière d'accord elle ne connaissait pas sa limite tu comprends ? elle pensait qu'elle avait le droit de te donner tout ça parce que parce que tu attendais ces conseils d'elle tu comprends ? enfin bref j'avais l'impression qu'elle voulait vivre par procuration et me dicter comment je devais faire et vivre les choses alors que la fille est célibataire et que à part enchaîner les boîtes de nuit et les mecs elle n'avait rien de concret dans sa vie sentimentale après tu sais moi j'ai déjà eu des copines comme ça qui enchaînaient et tout ça mais c'est c'est parce qu'elles ne veulent pas le bas de gamme tant qu'elles n'ont pas trouvé chaussures à leur pied elles ne veulent pas tu vois ce que je veux dire ? je ne suis pas là en train de vous dire qu'une personne qui est célibataire n'a pas de bons conseils à donner à une meuf qui est en couple pas du tout pas du tout parce que je vais vous dire une chose mes crèmes d'amour et je crois que je vous l'ai déjà dit le célibat c'est un choix c'est très facile de se mettre en couple pour n'importe qui homme ou femme et encore plus pour les femmes demain une femme elle veut un mec elle l'a dans la seconde il n'y a rien de plus simple mais certaines femmes ne sont pas prêtes à se mettre avec n'importe qui à ramasser n'importe quoi je ne te dis pas que tu as ramassé n'importe qui et n'importe quoi je te dis juste que c'est méchant quand même aussi ce que tu dis on va dire les choses je lui ai donc fait part donc que ça ne m'avait pas plu comment elle agisse à mon égard et elle a commencé à me crier dessus violemment et à me dire que j'étais folle que c'était pour cela que je n'avais pas d'amis ça c'est méchant or que je suis juste devenue sélective sélective dans mon cercle amical et que je n'ai plus envie de dealer avec les vicieuses et les jalouses ah mais alors qu'est-ce qu'elle fait là elle encore si elle serait si jalouse et vicieuse c'est que finalement tu sais qu'elle a des qualités tu vois ce que je veux te dire après c'est bien moi je préfère mes crâmes d'avoir une bonne embrouille à la bonne franquette qu'on se crée dessus qu'on s'insulte après avec mes vrais vrais grandes copines est-ce qu'on s'est déjà insulté non mes amis ne sont pas vulgaires on ne s'est jamais jamais insulté bien que moi je le suis mais avec mes amis jamais je serais vulgaire si je le suis vulgaire par contre mais pas avec elles quoique si mais pas un truc comme ça non mais par contre avec mes amis on avait régulièrement l'habitude quand même parfois de se dire nos cas de vérité c'était souvent en boîte ou en soirée après le restaurant d'ailleurs qu'on se disait nos cas de vérité et c'est bien parce qu'on pouvait repartir sur de bons pieds on était un jour ou deux à digérer mais j'aime bien savoir avec qui je traîne j'aime bien ne pas être entourée d'hypocrites et j'aime bien être entourée de personnes qui me disent en face ce qu'elles ont sur le coeur plutôt qu'elles aillent surtout que nous on était un groupe de 4 copines vous savez au bout de 2 ça devient compliqué voilà on était 4 on était 4 copines et après moi j'avais aussi une copine à part même 2 on va dire même 3 bon mais qui étaient distinctes c'était dans 2 dans 3 mondes différents quoi et ces 4 copines là on mangeait on dormait ensemble on faisait la fête ensemble on travaillait ensemble on mais on se disait nos cas de vérité parfois ça blessait on pouvait même pleurer mes crèmes d'amour mais le lendemain on s'excusait voilà j'étais pas bien j'avais mes règles donc je suis aigri en ce moment je sais pas ce que j'ai c'est quoi ça va pas avec mon mec alors je crois que cette frustration j'étais un peu trop loin mais le fond était là donc voilà toi et moi ça se passe pas bien comme si et comme ça moi j'aime bien ce genre d'amitié mes crèmes d'amour et je me rappelle que quand je recevais d'ailleurs à Chamon mes soeurs elles m'ont tout le temps dit tes copines c'est des copines en or ça c'est des vraies amitiés quoi parce que c'était comme des soeurs c'est des personnes avec qui on fait pas semblant c'est des personnes avec qui on se raconte nos hontes après il y en a une je vous ai dit ma copine Claudia je pense elle waouh c'est la personne je sais que c'est la personne à qui moi peut-être à qui elle me raconte toute sa vie et c'est la seule personne au monde à qui je pourrais raconter tout parce que déjà on se voit pas souvent parce qu'elle est très ouverte très tolérante elle est très croyante aussi elle est chrétienne mais très très croyante tu sais c'est la fille qui va à la messe le dimanche tu vois moi j'aime bien faire confiance au croyant mais crème d'amour quelqu'un qui a foi en Dieu et peur du mon Dieu tu peux toujours avoir conseil avoir confiance en ses conseils donc après je pense que si tu m'as écrit ce mail c'est que tu regrettes un peu d'avoir fait ça tu sais que ça a été disproportionné donc je suis juste mais elle t'a dit t'as pas d'amis bon c'est pas très gentil parce que tu sais dans les embrouilles on dit la vérité et quand on veut piquer ou blesser une personne c'est avec de la vérité parce que quand tu blesses une personne avec quelque chose qui est fausse tu vas pas blesser parce que la personne ça va lui faire ni chaud ni froid c'est comme un peu quand on dit je rigole pour que la blague soit drôle il faut qu'elle soit vraie sinon ça va pas être pertinent elle aussi dit oui tu prends tout mal ce que je te dis et même tu prends tout mal ce que ton mec te dit enfin bref t'es bizarre t'es matrixé en fait Zama elle te critique ton mec mais maintenant elle te dit c'est chaharlique c'est bien fait pour ta gueule quand ton mec pète des plombs parce que tu prends tout normal tu es susceptible elle aussi dit oui donc tu prends tout mal je voulais savoir Linda est-ce que j'ai bien fait de l'avoir bloqué on bloque pas moi je vous ai dit bloquer c'est pour les gens faibles bloquer c'est pour les gens qui font pitié tu bloques une personne qui te parcelle tu enlèves un P tu mets le H c'est question là-bas voilà moi je t'ai dit la vérité est-ce que j'ai déjà bloqué des gens quelquefois ma mère quand elle part trop 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 loin dans son délire et dans sa perversion je peux la bloquer ou est-ce que j'ai déjà bloqué quelqu'un sinon jamais jamais ou alors des gens que j'ai regretté à qui j'ai regretté d'avoir donné mon téléphone éventuellement mais jamais d'ailleurs mes crèmes d'amour ou mes amis ou mes copines qui sont là et qui se disent que mon WhatsApp a un problème c'est pas qu'il a un problème c'est que mon téléphone est cassé ma ligne qui finit par ah je sais même pas je connais même pas mon ancien numéro de téléphone essayez de me joindre sur mon numéro qui finit pas qui finit par 64 je crois voilà je suis en train de me dire c'est quoi mon numéro je vous jure donc après tout ce qu'elle m'a dit je sais que mes crèmes d'amour il y a certaines qui seront pas d'accord mettez nous on adore on adore les débats et je veux pas que vous me donniez votre avis je veux que vous me partagez le fond de votre réflexion parce que me dire non t'as pas d'accord non Linda moi je dis ça oui mais pourquoi on veut comprendre pourquoi donc elle aussi donc je voulais savoir Linda ce que j'ai bien fait de l'avoir bloqué après tout ce qu'elle m'a dit je ne me voyais pas continuer avec elle les mots ont été durs à encaisser et j'ai toujours un peu de mal aujourd'hui mais c'est encore frais ça date d'hier quand même enfin bref je t'envoie quand même ma photo tu le liras ce que t'en penses de moi si je suis une femme de qualité d'intérieur et d'extérieur je ne sais pas ma crème d'amour de quelle nationalité tu es si tu dis que tu t'appelles Iba et que tu es en concubinage déjà pour moi à part si c'est ton choix mais pour moi tu devrais te marier ça fait deux ans que tu es en couple avec un mec t'habites avec lui tu lui fais la bouffelle t'as dit fais lui des pâtes moi le mec je ne suis pas marie avec lui il ne m'a pas acheté de bague il ne m'a pas mis la henne avec sa grand-mère c'est hors de question que je lui fasse des plats élaborés je n'ai pas que ça à faire tu comprends ? déjà que je n'ai pas que ça à faire tout court ma crème quoi qu'hier soit ma crème d'amour j'ai passé sans te mentir 45 minutes à faire la marinade de choix on a fait un barbuck et j'ai mis du temps à faire différentes marinades une marinade une marinade pardon rouge mais en ce moment je n'ai pas à temps de faire à bouffer ça c'est vrai mais ce n'est pas l'envie qui manque donc continuons je vais devoir faire un montage mais c'est du foutage de gueule ça c'est le mectub je ne vais pas me stresser ça c'est le mectub donc j'ai toujours un peu de mal aujourd'hui donc c'est frais voilà c'est frais gros bisous je ne te dis pas que tu n'es pas une femme intérieure ou d'extérieure parce que tu n'es pas mariée je te dis juste que si on a les mêmes ambitions ce n'est pas comme ça qu'on fait et puis quelqu'un quand même c'est vrai qui a été voir ça se voit que tu es une bonne personne parce que tu te remets en question et je pense que c'est laquelle était première quand même des femmes des crèmes de la crème tu es une crème de la crème parce que tu te remets en question on aime les gens quand même qui se remettent en question c'est important donc vite c'est une crème de haute qualité PS ça fait plusieurs mois que tout le monde me dit de la bloquer même mon homme il ne peut pas savoir ouais mais si en fait ce qui se passe chez ton homme tu le racontes à cette fille et ce qui se passe avec cette fille tu le racontes à ton homme il ne faut pas faire ça quand vous avez un problème avec votre mari n'allez pas le raconter à votre mère quand vous avez un problème avec votre mère n'allez pas le raconter à votre mari tout le monde va se détester et après toi tu vas dire non mais tu n'as pas le droit de dire ça non mais ça ne se fait pas non mais c'est toi le problème parce que tu n'as pas à parler des uns et des autres il faut savoir être une femme et garder les choses pour soi comment on connait une femme à la qualité qu'elle a à garder un secret et garder les choses pour soi c'est tout quand tu passes l'après-midi avec une meuf qu'elle te raconte les trucs les détails profonds de sa vie sentimentale psychologique avec son mec et toi tu rends ton mec il va dire alors quoi de neuf imagine j'ai lu ça c'est ce qu'il se passe avec son mec voilà donc ça ne fait pas de toi une bonne copine mais ça ne fait pas de toi non plus une bonne personne parce que ton mec il va se dire quoi elle parle comme ça de son amie avec qui elle passe des journées à faire l'hypocrite avec elle tu comprends faites attention je vous dis la vérité donc moi je suis une femme de qualité donc je t'envoie une photo sans filtre PS ça fait plusieurs mois que tout le monde on me dit que la boquée ma mère aussi d'ailleurs elle a dit qu'elle était lugueuse t'es belle waouh elle est vraiment belle mes crèmes elle est vraiment belle alors si vraiment il n'y a pas de filtre je te tire mon chat je te dis la vérité la vidéo la photo elle n'est pas de bonne qualité où il y a un filtre tiktok non mais en tout cas j'adore elle a la rhinine les sourcils la bouche tu vois non c'était une très 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 belle femme très très belle femme et ta copine quand même même si ça fait que deux ans si vous avez partagé quand même des bons moments ensemble et tout pourquoi elle la propriété de mon futur appartement ne me répond plus par contre je vais lui répondre après je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo les crèmes d'amour dites moi ce que vous en avez pensé je pense qu'on a toutes commis cette erreur tu sais je suis pas là pour vous blâmer et tout parce qu'on a tous déjà commis cette erreur une fois c'est pour ça que moi on m'a déjà quand j'étais petite j'avais 14 16 ans j'ai déjà été comme toi à raconter tout à ma copine elle me disait non ça va pas fais ci fais ça c'était peut-être dans son intérêt mais aussi du bien mais c'était de ma faute parce que c'est moi qui avais laissé la proximité une personne si tu n'as pas envie qu'elle te parle de ton mec tu la laisses pas s'approcher de ce genre de discussion tu la bloques direct tu vois ce que je veux dire mais d'après moi tu devrais quand même lui envoyer un message parce qu'on est des adultes qu'on ne bloque pas les gens comme ça quand on a fait un petit bout de chemin de vie avec eux on s'explique voilà j'ai été un petit peu trop loin ça m'a piqué maintenant t'es une bonne personne je t'apprécie je pense que voilà ce genre de sujet c'est un petit peu limite pour moi ça me touche un peu je pense qu'on devrait plus voilà parler de ça ensemble tu verras ce qu'elle va dire mais après il y aura peut-être rien ne sera comme avant tout dépend en fait de la maturité de l'intelligence que vous avez moi je me rappelle qu'on s'était dit des choses de dingue avec mes amis elles passent par là parce que je sais des trucs de ouf mais des trucs de la vérité il n'y a que des meufs qui peuvent rentrer dans mon coeur qui vont me dire des choses comme ça elles savent qu'elles vont me blesser qu'elles sont sincères et qu'il y a une part de vérité et que peut-être elles vont me servir comme ça Linda j'ai un doute sur toi parce que tac 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 ah ouais mais t'es sérieuse ouais c'est vrai que j'avais pensé mais tu sais quoi tac 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 tu vois bref mes crèmes choisissez bien vos amis et restez aussi proche de vos ennemis moi je vais vous dire la vérité mes crèmes d'amour je n'ai aucune ennemi mais par contre demain je vais vous en parler je fais l'objet en ce moment de pas mal d'attaques spirituelles involontaires ou volontaires notamment du mauvais oeil j'ai un sixième sens et c'est pas un sixième sens je pense que j'ai des pas des pouvoirs mais je sais qu'on me qu'il y a des meufs des réseaux sociaux qui sont trop derrière mon boule en fait trop derrière mon boule avoir mes vues avoir mes vidéos avoir ce que je fais ce que je fais pas et tout ça me donc heureusement je me suis un peu nettoyée aujourd'hui là mais je pense qu'il va falloir que je prenne ça au sérieux toute cette semaine et que je fasse quelque chose et que j'agisse un peu plus mais faites attention à la convoitise et au mauvais oeil ça tue ça met du west west et tout c'est un truc de fou mais je pense que je vous en parlerai demain dans le chat make up je vais vous présenter des produits chiglam à partir de demain d'ailleurs ils vont faire des produits à partir de 2 euros enfin des soldes en fait ils vont faire des promotions des produits à 2 euros il y en aura de bons matins il faudra sauter sur l'occasion ce sera limité mais je vous expliquerai tout demain et ce ne sera pas que demain ce sera quelques jours demain je vous donne toutes les indications je vous ferai le haul mais là ne fais pas attention à mon make up parce que depuis ce matin 8 heures je suis maquille je te jure bref je vais aller coller tout ça je vais aller faire le montage je te laisse je te fais de gros bisous je te dis peut-être à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo je m'excuse d'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo mais crème d'amour et dites nous ce que vous en pensez dans la joie dans la bonne humeur et dans le respect mais moi je conseille à la crème quand même d'avoir une discussion avec cette copine elle t'a dit des choses difficiles compliquées malfaisantes un petit peu quand même je ne dis pas que c'est une sainte mais je dis que c'est toi qui l'as laissé pénétrer dans ton intimité tu lui as donné un accès illimité c'est tout ok tu l'as fait tu toses mes crèmes d'amour mettez moi un emoji kaba mettez moi la mec mettez moi un croissant mettez moi une demi-lune ou un croissant de lune je ne sais pas des paillettes des strass des étoiles mais tu vois ce que je veux dire en tout cas moi je vous embrasserai fort je vous donne rendez-vous tout à l'heure ou à demain et si ça ne vous laissez pas faire et rejoins moi sur TikTok et Instagram entre deux vidéos ok hop bien qu'est-ce que c'est ça ?